Musique On a plus le café là, ça y est, c'est fini C'était bien agueilli la semaine dernière, là c'est fini C'était terminé le café monsieur, il va falloir payer maintenant Bon salut les guerriers et bienvenue sur Fitnessfusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui nouvelle question On a déjà fait d'obèses à musclés Donc maintenant on va pouvoir attaquer la partie de maigres à musclés Voilà, parce que vous me l'avez beaucoup demandé On sait pas, c'est pas vrai parce qu'on tourne les vidéos à l'avance Exactement, on a 40 000 vidéos à l'avance, on est là C'est même plus ce qu'il y a sur la chaîne Et la question du jour Pimous Comment fait-on pour passer de maigres à musclés ? Allez à la salle et manger, salut C'est beaucoup plus compliqué que ça Parce que quand c'est compliqué on peut vendre Ouais c'est vrai, il y a plein de théorèmes La pyramide de Helm et tout On la repasse Même la pyramide de Gizet frère si tu veux La semaine dernière on était trop sérieux Cette semaine on ne prépare rien, on part en couilles C'est vrai, mais avec des bons conseils quand même Donc aujourd'hui comment passer de maigres à musclés Donc on se met dans la tête Je suis une personne qui a du mal à prendre du poids Je suis débutant en musculation 50 kg à 1m70 Voilà, et je veux gonfler Première chose qu'on fait en général c'est quoi ? Vers quoi ils se tournent ces mecs là ? La bouffe Voilà, ils vont aller nous acheter des gainers Et les gainers, déjà premier point N'en prenez pas les gars C'est de la merde Voilà, les gainers préfèrent Parce que c'est bourré en sucre, c'est bourré en calories Et ça va vous faire prendre du gras et pas du muscle Enfin, peut-être un peu de muscle Mais vous allez pas avoir votre muscle parce qu'il y aura trop de gras au-dessus Donc si on veut un gainer, qu'est-ce qu'on fait ? On privilégie les gainers maison Voilà, et est-ce que t'as une recette la gainer vite fait ? Ouais, recette simple et efficace On balance ici, on balance Tu prends de la whey, du lait, du beurre de cacahuète, de l'avoine, quelques fruits si tu veux mettre, des petits fruits rouges Tu mélanges le tout Si tu doses bien, tu finis avec un shaker à 700-800 calories Et tu bois En 5 minutes, c'est plié 800 calories dans les fesses Et après, les chiots, tu les fous droit Mais après, faites pas l'erreur de bouffer sans compter vos calories Parce que peut-être que vous avez besoin seulement de 2500 calories pour progresser en situation Et si vous en bouffez 3500, bah ça va... Full fat Voilà, vous allez prendre du gras aussi Donc attention, calculez bien vos taux de calories de journalier et vos macros Et ça, on peut le faire sur Finals Fusion, vous le savez maintenant Bien sûr On arrête pas de le répéter, on veut vendre, on veut s'en sortir J'en ai marre d'habiter dans un garage, dans une cave On tourne des vidéos dans une cave, frère Donc ça, c'était le premier point Donc je suis maigre, l'alimentation, faut faire attention, faut que je la calcule Ouais Ensuite, bah ça, on va passer tout de suite à l'entraînement Moi, j'aurais rajouté également que souvent les personnes maigres, elles vont dire Non mais moi, je mange beaucoup Mais souvent, elles vont manger beaucoup à midi Elles vont manger un McDo à 2000 calories Et après, elles vont plus rien manger de la journée jusqu'au lendemain Et ces personnes-là, elles te disent, je mange beaucoup, je comprends pas C'est faux J'arrive pas à grossir Menteur, pharisien, c'est faux Ces personnes-là, elles pensent que pour grossir, il faut aller manger un Mc Donald's C'est ça Donc, ils vont manger un McDo Ils vont se gointre un frais de midi C'est ça Et après, ils vont plus avoir faim le soir C'est très gras, ils sentent pas bien, ils ont plus faim de la journée Voilà Donc, manger équilibré, ça on vous le répétera jamais assez souvent Et vous verrez que c'est dur de manger 800 calories de riz C'est ça Et souvent, quand... 800 calories de riz, ça fait combien de grammes en riz ? Ça fait un bon 250-300 grammes, hein Voilà 200... cru ! Aussi pour les maigres, le plus facile, vu qu'ils ont un petit estomac Ça va être de manger réparti sur la journée Pas faire 3 gros repas, en faire 5 Et bien éparpiller la nourriture sur toute la journée Ça sera beaucoup plus fier Moi je suis pas fier de lui, tu vois Parce que c'est une astuce qui m'est passée par la tête et tu l'as trouvée C'est une bonne astuce Et tu me relances sur un truc que j'allais oublier Manger plus de lipides Ouais Les lipides, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories Énorme 4 grammes de protéines 1 gramme de protéines 1 gramme de protéines Et 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories C'est le double lipides Donc vous comprenez que si vous mangez des lipides Vous allez apporter beaucoup plus de calories plus facilement à votre corps Plein de beurre de cacahuète On envoie l'huile, on envoie le beurre Non c'est pas vrai les gars Ouais, on est pas chez Basinger Calculer votre tête pour ne pas faire n'importe quoi Donc ça c'était la priorité au niveau de l'alimentation Et bien maintenant on va passer à l'alimentation Je suis maigre À l'alimentation, on vient de la faire, on repasse à l'alimentation À l'entraînement On a dit c'était tranquille aujourd'hui, pas de café Que de l'alimentation, vous n'en traînez pas, ça sert à rien Au niveau de l'entraînement, je suis maigre, je veux progresser en musculation Déjà, moi je parlerais d'ego Quand on est maigre, on veut aller à la salle pour changer la perception qu'on a de soi On veut épater les autres, tu vois, et on va regarder ce que les autres font Et on va vouloir faire la même chose Montrer que nous, même si on a des petits bras, on est capable de faire comme eux Mais c'est pas vrai les gars C'est totalement faux Et les mecs que vous voyez qui sont musclés dans la salle, ils ont été maigres peut-être avant vous Ou en surpoids Mais en tout cas, on a tous commencé quelque part Et il faut s'accepter Il faut accepter d'être débutant Donc commencez avec des charges raisonnables Moi j'aurais rajouté aussi sur l'entraînement Que ça sert à rien C'est pas parce que vous êtes maigre, vous voulez prendre du poids, qu'il faut aller s'entraîner tous les jours Si vous laissez pas à votre corps le temps de récupérer Vous allez juste vous entraîner dans le vent Parce que c'est quand vous vous reposez que votre corps crée du muscle C'est là, pendant la récupération, qu'il reconstruit Pendant que vous lui donnez les nutriments, vous dormez, vous vous reposez toute la journée Ils vont profiter pour refaire le muscle que vous avez détruit pendant l'entraînement Parce qu'à la salle, vous cassez la fibre musculaire Et ensuite, c'est pendant le repos que vous reconstruisez le muscle Donc s'entraîner 7 jours sur 7, c'est pas bon choix En plus de ça, si vous êtes maigre, c'est peut-être parce que vous avez un métabolisme rapide Donc vous consommez énormément de calories au repos Donc le fait d'ajouter beaucoup plus d'entraînement sur la semaine Votre corps, il va consommer encore plus de calories Vous accélérez le métabolisme Donc ça c'est pareil, il faut calculer, il faut savoir exactement combien de calories vous consommez au quotidien On parle de métabolisme basal Exactement On m'avait dit qu'il faut sortir des mots clés scientifiques C'est pas compliqué les gars, nous on vous le fait pour vous À 50€ sur le site internet, c'est donné pour le travail qu'il y a fait Je suis d'accord Donc si vous voulez connaître exactement ce que vous devez manger, n'hésitez pas www.fitnessfusion.fr On avait dit qu'on avait la relève de Money Time On l'a dit, on l'a su D'accord En tout cas, si on veut durer sur internet, il faut bien que ça rentre à un moment donné Evidemment Nous, on est fiers de ce qu'on a fait sur le site internet On est fiers de notre travail On sait que vous le vendre, c'est pas un truc d'escroc Et surtout que c'est un très bon prix Ouais non, c'est pas un truc d'escroc parce qu'on y croit C'est ça On sait qu'on a bien travaillé Et au niveau de l'entraînement, dernière chose que je pense qu'on peut rajouter C'est pour revenir sur l'ego, mais c'est déjà mettre des charges que l'on maîtrise Parce que si vous êtes mec, c'est peut-être que vous êtes débutant Donc avant de vouloir charger, baisser vos charges pour ressentir votre muscle En fait, si vous mettez trop lourd, vous allez engager d'autres muscles que vous ne voulez pas travailler Par exemple, si vous faites une séance PEC, vous mettez je sais pas 100kg sur la barre développée couché Vous allez vous aider du dos, des épaules, des jambes, de tout votre corps Alors que c'est les PEC que vous voulez cibler N'hésitez pas à baisser vos charges pour bien ressentir vos muscles travailler Après, en rapport à ce qu'il dit, pour ce qui est des exercices polyarticulaires Ça fait en mettre Il faut favoriser les exercices polyarticulaires Voilà Parce que vous allez recruter plusieurs muscles Vous voulez travailler les PEC au développé couché, y'a pas de soucis C'est ce que vous allez travailler principalement Mais vous allez recruter un peu l'épaule, les triceps Et tout va gonfler en même temps, vous allez prendre du poids plus facilement Les exercices polyarticulaires, ça libère un match d'hormones qui favorisent la croissance musculaire Donc tout ce qu'on veut là, la testo et tout, tout ce qu'on achète super cher sur le site testo.fr Ça les gars, tu connais des noms toi Les mecs là, les dopés qui s'ingètent des produits, c'est de la testo qui s'ingètes les gars Et lorsque vous faites de gros exercices comme ça, votre corps en libère naturellement Exactement Voilà Comme dernier conseil que j'ai, qui va relayer toujours au niveau des hormones C'est penser à dormir vos 7 à 8 heures minimum pour avoir votre pic d'hormones de croissance C'est super important pour faire du muscle, super important Nous on a été élevés avec le grand coach Chiboyenchev qui parlait de train J'adore ce type de vidéo, j'ai vraiment l'impression de parler à mes élèves C'est vrai Ça y est on est coach, on a... Là ils ont juste à s'asseoir, devenir des éponges et absorber toutes les informations Voilà, elles sont gratuites ceux-là Et après si vraiment vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas C'est ça, on est là pour vous accompagner C'était Fitness Fusion de la FF Vous étiez en présence de Pimous et DJO Force et Fun